Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 27 septembre 2023, 23h19, heureux du Québec, heureux de vous retrouver. Merci d'être abonné ceux qui ne le sont pas fait là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment j'en reçois des tonnes et des tonnes, je les lis tous, j'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est toujours super intéressant, vraiment très intéressant et pertinent. Quelque chose est en train de se passer d'extraordinaire. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Bien, ça semble être ça, mais on verra jusqu'où ça va aller et combien de temps ça va durer. Tout le monde se rappelle qu'Elon Musk a acheté Twitter et que pendant qu'il était en train de négocier, moi je vous l'avais dit, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ceux qui me suivent depuis longtemps, là tu avais toutes sortes d'urlus berlus à Radio-Canada, des médias de masse qui disaient, mais non, il n'y a pas l'argent pour acheter ça, puis il ne peut pas l'acheter, puis il ne peut pas l'acheter, puis il ne l'achètera pas, puis il ne peut pas l'acheter, il n'y a pas l'argent. C'est un des hommes les plus riches au monde, ça c'est de l'argent de poche pour lui. Et il l'avait acheté, comme je vous l'avais dit qu'il l'achèterait. Parce qu'il n'y a pas que tu oublies que les médias traditionnels sont la propriété des corporations, du complexe militaro-industriel, du complexe pharmaceutique, et que ces gens-là sont là pour endoctriner les gens, passer un agenda, je parle de l'hémisphère nord, l'Occident, et qu'on ne veut personne sur notre route, puis on ne veut personne pour débattre, puis on ne veut personne pour nous mettre des bâtons dans les roues, puis on ne veut personne pour éveiller la population. Et naturellement, quand Elon Musk a décidé de foncer parce qu'il lui a trouvé que ça n'avait plus de sens, ce qui se passait, eh bien les médias l'ont démonisé et le gouvernement maintenant américain commence à l'attaquer, à l'enquêter de toutes sortes de façons, alors qu'Elon Musk avant c'était le chouchou de l'élite, jusqu'à ce qu'il décide de s'approprier Twitter pour redonner un droit de parole à tout le monde, une liberté d'expression, et il est devenu le vilain. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important, mais j'espère que tu aimes la liberté d'expression, parce que c'est très important. Puis que des gens véhiculent de la désinformation, qu'est-ce que ça peut bien faire? On est tous vaccinés, majeurs, puis on est tous capables de discerner, puis de prendre ce qui nous intéresse, puis de faire le pour et le contre, puis de juger de nouvelles ou d'hypothèses, ou de ce que tu voudrais imaginer que tu peux trouver sur le net. On n'a pas besoin d'un papa puis d'une maman pour nous dire, non, 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 tu ne peux pas lire ça parce que ça va venir t'influencer ou t'empoisonner l'esprit. Les médias sont pleins de mensonges, les médias sont pleins de propagande. Notre gouvernement est plein de mensonges, notre gouvernement est plein de propagande. Tu as vu ce qui s'est passé hier au Parlement canadien? Moi, je veux savoir comment 350 ou 60 imbéciles élus se sont levés pour ovationner un criminel de guerre nazi. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Quand pendant le siège à Ottawa du convoi de la liberté qui nous a fait sortir de la folie des confinements puis des mesures qui n'avaient plus besoin d'exister mais qui ne partaient pas puis ça a pris le convoi de la liberté puis des dizaines de milliers de Canadiens courageux pour faire enfin sauter le couvercle de toute cette... comment dire... tyrannie? Et que tu as Justin Trudeau qui a envoyé des agents, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, des agents secrets s'infiltrés dans la foule pour planter un drapeau nazi puis après ça avoir les médias qui prennent une photo parce que tout est organisé puis tout est monté d'une photo de ce drapeau nazi et Trudeau est arrivé pour identifier tous ceux qui étaient là comme des pro-Trump, des anti-vax ce qui n'était pas vrai parce que tout le monde était vacciné puis tous les camionneurs étaient vaccinés des trompistes, des suprémacistes blancs et des nazis hallucinant maintenant, tu as vu comment le boomerang il revient ça c'est le même Justin Trudeau d'abord qui est un comédien qui a étudié en comédie, en acte comme acteur ou en théâtre ou peu importe d'ailleurs c'est pour ça qu'il est là parce que c'est pour ses talents mais pas vraiment talentueux mais en tout cas un autre comme Zelensky qui est un comédien professionnel on recevait Zelensky puis on l'a fait accompagner d'un imagine-toi c'est pas une joke là d'un criminel de guerre aujourd'hui, le ministre polonais de l'éducation déclare qu'il a pris des mesures puis qu'il veut avoir ce gars-là extradé extradé Jaroslav Anka parce que lui, ses crimes, ça a été lui, il a travaillé puis il était dans l'armée nazie d'Adolf Hitler puis tu as les imbéciles des médias qui ont dit que ce gars-là avait combattu les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale moi, je veux savoir les Russes, ils étaient du côté de l'Occident à lutter contre les nazis allô ? ils sont allés à quelle école, eux autres ? ils ont appris quelle histoire ? come on comme dirait Joe Biden come on, man come on, man toute la bullshit incroyable incroyable moi, je veux savoir comment 350, 75 cabochons d'ignorants qui veulent nous donner des leçons de moralité puis qui nous gouvernent ont pas fait de recherche sur quelqu'un qui était invité et qu'ils ont ovationné et traité comme un héros parce qu'il combattait les méchants russes pendant la Deuxième Guerre mondiale voyons donc c'est un nazi puis lui ses crimes justement ont eu lieu ce qu'on lui reproche ont eu lieu en Pologne il a été responsable lui était le il était dans la division Waffen Grenadier les pires des SS ok moi je veux savoir comment on a pu c'est c'est du n'importe quoi et là les groupes de juifs étaient en colère face à l'ovation debout accordé à Jaroslav après le discours de Volodymyr Zelensky qui est venu quêter de l'argent encore moi je veux savoir tu veux savoir comment les médias sont mentants ils mettent dans la tête des gens que l'Ukraine est en train de gagner mais là ça fait longtemps qu'ils sont supposés être en train de gagner puis moi je veux savoir comment ça fait qu'il faut toujours pomper des centaines de milliards s'ils ont ou ils sont déjà en train de gagner puis il est où cet argent-là Mitch McConnell représentant minoritaire au Sénat des républicains a dit bien inquiétez-vous pas avec l'argent qu'on donne il revient tout dans le complexe militaire ou industriel américain de toute façon les médias sont des menteurs moi je les appelle les mensongéologues les spécialistes du mensonge donc moi ça me fait bien rire quand les plateformes se soucient puis les médias se soucient de la désinformation de prétendre qu'un pays de 43 millions d'habitants qui est pauvre puis un des pays les plus pauvres d'Europe avec zéro 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 complexe militaire avant que le Pentagone leur envoie des armes comment un pays puis que les médias peuvent prétendre puis sont en train de gagner une guerre contre un pays de 143 millions d'habitants avec un complexe militaire ou industriel technologique comparable à celui peut-être même plus avancé que celui des États-Unis avec une armée formée avec une armée déterminée peut perdre une guerre contre un pays de 43 millions d'habitants puis le drame c'est que les pauvres ukrainiens sont rendus à 500 000 morts puis ça on te le cache les médias ils veulent parler des informations 60 000 amputés ça c'est des chefs officieux de généraux américains qui parlent sous le silence qui ont envoyé des informations comme celle-là c'est une vraie guerre c'est un carnage ils n'ont plus de soldats ils n'ont même plus de volontaires ils rentrent dans les maisons pour aller chercher des gens qui ne sont vraiment pas formés puis ils leur mettent un fusil dans les mains puis ils les envoient sur le front pour faire tourner le complexe militaro-industriel américain puis on veut parler de désinformation puis c'est un monsieur Trudeau qui traitait tout le monde de nazi alors que c'est eux autres qui ont planté un drapeau nazi puis quelqu'un avec un drapeau nazi même les policiers à Ottawa ont dit tous ces gens-là étaient extraordinaires étaient pacifiques tout était organisé tout était propre puis là Trudeau ça lui remonte ça lui vient de se péter dans la face d'avoir traité tout ce monde-là de nazi c'est lui qui invite un vrai nazi un vrai criminel de guerre wow et là t'as la Pologne qui dit hey 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 nous autres on le veut ici parce que c'est des juifs polonais qui l'ont tué par centaines puis dans les crimes les plus horribles fusillés ça c'est le même Justin Trudeau qui a donné la leçon de moralité à tout le monde entre temps tout le monde aurait de raciste de suprématiste blanc puis c'est lui dans un party d'Halloween qui a été exposé par Fox News imagine-toi a fallu passer par Fox News aux États-Unis pour exposer l'hypocrisie de Justin Trudeau nos médias n'ont pas été capables de faire le travail parce que c'est tous des valets ben monsieur Trudeau hein on va aller voir ça ensemble parce qu'il y en a qui ont de la mémoire courte hein il y en a qui ont de la mémoire courte pendant un party de Noël le blackface de monsieur Justin Trudeau celui qui traite tout le monde de raciste et de suprémaciste blanc tiens c'est plein de photos de ce party de blackface hein et ça c'est Fox News qui avait sorti la photo parce que nos médias canadiens c'est tous des pas bons c'est tous des corrompus puis lui il veut donner des leçons de moralité à tout le monde ben là il vient de se faire pogner pas à peu près puis ça fait le taux du monde cette histoire-là c'est honteux mais ce qui est honteux c'est peut-être les 360 je sais pas combien sont de députés innocents marionnettes qui sont toutes levées faut le faire pareil faut le faire pareil wow moi là vraiment ce monde-là mérite pas notre attention puis il mérite pas notre argent ok je voulais vous parler de ça puis je vais vous revenir avec l'autre nouvelle parce que là je me suis trop disons emporté je vais aller me calmer puis je vais vous parler de quelque chose de très important après mais il fallait que je pète les plombs face à cette énergumène de marionnettes pantins même pas bon acteur en plus Justin Trudeau on va-tu s'en débarrasser lui là une fois pour toutes hey on est rendu maintenant comme nous disaient nos grands-mères puis il y avait raison faut que tu choisisses entre le moins démoniaque puis le moins pourri de la gang tu peux pas choisir quelqu'un de bon de valeureux de vertueux tu choisis entre le moins pain des deux diables ben ça a l'air que ça va être pas lièvre on se retrouve Sous-titrage ST' 501